Chers amis de la foi, bienvenue à cette vidéo de prière puissante pour trouver la paix intérieure avant de dormir. La nuit est le moment idéal pour se tourner vers Dieu, se recentrer sur sa présence et rechercher sa protection. Dans ce précieux moment de connexion spirituelle, nous allons plonger dans huit psaumes puissants de la Bible, chacun offrant un message de réconfort, d'espoir et de confiance en Dieu, le psaume 4. Pour demander la paix intérieure, psaume 23 pour demander la bénédiction divine, psaume 91 pour la protection divine, psaume 121 pour demander le secours de l'Éternel, psaume 139 pour la paix intérieure et la confiance en Dieu, psaume 27 pour demander la confiance en Dieu dans l'obscurité, psaume 46 pour trouver refuge en Dieu et le psaume 51 pour la purification et la repentance. Que vous cherchiez la paix intérieure, la protection divine, la purification de l'âme ou la confiance en Dieu, ces psaumes vous guideront dans votre voyage spirituel. Ensemble, nous trouverons refuge en la grâce du Très-Haut, en contemplant la beauté de l'Éternel et en priant pour la sérénité avant de dormir. Alors, préparez-vous à vous immerger dans la prière et à la méditation et laisser les paroles sacrées de ces psaumes vous apporter la paix et la tranquillité dont vous avez besoin pour une nuit paisible. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos proches et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos de prières à venir. Préparez-vous à vivre une expérience spirituelle profonde, car nous commençons notre voyage de prière avec ces huit psaumes puissants. Que Dieu vous bénisse et que cette vidéo vous apporte réconfort et sérénité. Commençons, psaume 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi infidèle. L'Éternel entend quand je crie à Lui. Tremblez et ne péchez point. Méditez dans votre cœur sur votre lit et soyez tranquille. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie que n'en ont eux, avec leur blé et leur mousse abondant. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Prions. Seigneur, dans les moments de détresse, nous nous tournons vers Toi. Nous te demandons de répondre à nos prières et de nous accorder la paix intérieure. Aie pitié de nous et que Ta justice et Ta grâce nous enveloppent. Amen. Psaume 23 Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de Son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions. Seigneur, Tu es notre berger. Et en Toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Dirige-nous vers la paix et la tranquillité, comme des agneaux dans de verres pâturages. Accorde-nous le repos dans Ta grâce. Amen. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Prions. Seigneur, nous nous abritons sous ton aile protectrice. Tu es notre refuge et notre forteresse. Accorde-nous ta protection divine et que nous puissions reposer en toute confiance dans ton ombre. Amen. Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Prions. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, source de tout secours. Que ton secours vienne à notre rencontre et que nous trouvions refuge en toi, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi et la nuit brille comme le jour. L'obscurité et la lumière sont égales pour toi. Prions. Seigneur, Tu nous connais intimement, Tu sondes nos cœurs et nos pensées. Accorde-nous la paix intérieure et la confiance en Ta connaissance parfaite. Que nous puissions reposer en Toi, sachant que Tu nous comprends mieux que nous-mêmes. Amen. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Quand les méchants s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui chancellent tes tombes. Quand une armée se campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Quand la guerre s'élève contre moi, je serai plein de confiance. Une chose, j'ai demandé de l'Éternel, c'est ce que je chercherai. Que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher sa volonté dans son temple. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai. Je ferai de la musique à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix quand je crie. Aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur dit, cherchez ma face, ton visage éternel, je le chercherai. Prions. Seigneur, Tu es notre lumière et notre salut, notre soutien en tout temps. Dans l'obscurité de la nuit, accorde-nous la confiance en Ta présence qui chasse toute crainte. Que nous puissions trouver refuge en Toi, notre lumière éternelle. Amen. Psaume 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours dans les détresses toujours faciles à trouver. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux mugissent et bouillonnent, qu'elles sont ébranlées et que les montagnes sont ébranlées avec elles. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elle ne chancellera point. Dieu la secoura dès l'aurore. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a fait sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc et rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Prions. Seigneur, Tu es notre refuge inébranlable en toutes circonstances. Accorde-nous la paix et la sécurité en sachant que Tu es notre abri sûr. Que nous puissions toujours trouver en Toi un secours, même au milieu des tempêtes de la vie. Amen. Psaume 51 Oh Dieu, aie pitié de moi dans Ta bonté. Selon Ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre Toi seul et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, sans reproche dans Ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que Tu as brisés se réjouiront. Détourne Ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de Ta face, ne me retire pas Ton esprit saint. Rends-moi la joie de Ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai Tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs se convertirent. Prions. Seigneur, nous reconnaissons nos transgressions et implorons Ta miséricorde. Accorde-nous la purification et la repentance, effaçant nos péchés comme une page blanche. Que Ton amour et Ta grâce nous inondent et que nous puissions avancer dans la foi renouvelée. Amen. Psaume 4 Lorsque je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, Tu me délivres. Ais pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi infidèle. L'Éternel entend quand je crie à Lui. Tremblez et ne péchez point. Méditez dans votre cœur sur votre lit et soyez tranquille. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la lumière de Ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie que n'en ont eux, avec leur blé et leur mousse abondant. Je me couche et je m'endors en paix, car Toi seul, Éternel, Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Prions. Seigneur, dans les moments de détresse, nous nous tournons vers Toi. Nous te demandons de répondre à nos prières et de nous accorder la paix intérieure. Aie pitié de nous et que Ta justice et Ta grâce nous enveloppent. Amen. Psaume 23 Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de Son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions. Seigneur, Tu es notre berger, et en Toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Dirige-nous vers la paix et la tranquillité, comme des agneaux dans de verres pâturages. Accorde-nous le repos dans Ta grâce. Amen. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Prions. Seigneur, nous nous abritons sous ton aile protectrice. Tu es notre refuge et notre forteresse. Accorde-nous ta protection divine et que nous puissions reposer en toute confiance dans ton ombre. Amen. Psaume, Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Prions. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, source de tout secours. Que ton secours vienne à notre rencontre et que nous trouvions refuge en toi, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi et la nuit brille comme le jour. L'obscurité et la lumière sont égales pour toi. Prions. Seigneur, tu nous connais intimement, tu sondes nos cœurs et nos pensées. Accorde-nous la paix intérieure et la confiance en ta connaissance parfaite. Que nous puissions reposer en toi, sachant que tu nous comprends mieux que nous-mêmes. Amen. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Quand les méchants s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui chancellent tes tombes. Quand une armée se campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Quand la guerre s'élève contre moi, je serai plein de confiance. Une chose, j'ai demandé de l'Éternel, c'est ce que je chercherai. Que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher sa volonté dans son temple. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai. Je ferai de la musique à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix quand je crie. Aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur dit, cherchez ma face. Ton visage éternel, je le chercherai. Prions. Seigneur, Tu es notre lumière et notre salut, notre soutien en tout temps. Dans l'obscurité de la nuit, accorde-nous la confiance en Ta présence qui chasse toute crainte. Que nous puissions trouver refuge en Toi, notre lumière éternelle. Amen. Psaume 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours dans les détresses toujours faciles à trouver. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux mugissent et bouillonnent, qu'elles sont ébranlées et que les montagnes sont ébranlées avec elles. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles. Elle ne chancellera point. Dieu la secoura dès l'aurore. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a fait sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Prions. Seigneur, Tu es notre refuge inébranlable en toutes circonstances. Accorde-nous la paix et la sécurité en sachant que Tu es notre abri sûr. Que nous puissions toujours trouver en Toi un secours, même au milieu des tempêtes de la vie. Amen. Psaume 51 Ô Dieu, aie pitié de moi dans Ta bonté. Selon Ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre Toi seul et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, sans reproche dans Ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que Tu as brisés se réjouiront. Détourne Ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de Ta face, ne me retire pas Ton esprit saint. Rends-moi la joie de Ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai Tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs se convertirent. Prions. Seigneur, nous reconnaissons nos transgressions et implorons Ta miséricorde. Accorde-nous la purification et la repentance, effaçant nos péchés comme une page blanche. Que Ton amour et Ta grâce nous inondent et que nous puissions avancer dans la foi renouvelée. Amen. Chers amis, nous avons parcouru ces huit psaumes puissants et partagé des prières sincères pour la paix intérieure, la protection, la confiance en Dieu et la purification. Puissent ces paroles sacrées vous guider vers une nuit de repos en toute sérénité. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informés des futures vidéos de prières. Que Dieu vous accorde une nuit de paix profonde et de rafraîchissement spirituel. Dans la sérénité de Sa présence, nous vous disons bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse. Amen.